La question de la présence des athlètes russes au jeu olympique n'est toujours pas réglée, mais le comité international olympique a affirmé soutenir leurs participations. Alors, Anne, mes questions sont les suivantes. Pourquoi le CIO tag-il a donné sa décision définitive ? Et ensuite, peut-il encore être influencé par le comité international ? C'est vrai que c'est une question qui fait débat depuis le début de la guerre en Ukraine, en fait. Et le comité international olympique a un peu changé de position au fil des mois, sans trancher donc pour le moment, vous l'avez dit, Marius. Et pour nous aider à y voir plus clair, nous sommes en ligne avec Lucas Aubin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vraiment le spécialiste de cette question, directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques. Et vous avez écrit Atlas géopolitique du sport avec Jean-Baptiste Guégan, qui est paru l'an dernier aux éditions Autrement. Alors, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le CIO d'annoncer une décision sur cette question, sur la participation des athlètes russes au jeu de Paris ? Alors, tout d'abord, merci beaucoup, Marius, pour votre question. Et en réalité, on a la sensation actuellement que le CIO est en train, justement, de gagner du temps. L'objectif, finalement, c'est d'essayer déjà, d'une part, de voir si la guerre ne va pas se terminer, auquel cas ce serait beaucoup plus facile de réintégrer les athlètes russes et bélarusses. Et d'autre part, il y a cette volonté, je crois, de la part du CIO de jauger aussi un peu la communauté internationale. Et il s'avère que pour le moment, la plupart des pays occidentaux sont globalement contre, ou en tout cas très mitigés à l'égard du retour des athlètes russes et bélarusses, là où le reste de la communauté internationale, et j'entends par là beaucoup de pays d'Amérique latine, du continent africain, mais aussi d'Asie, notamment la Chine, sont plutôt favorables, finalement, à un retour des athlètes russes et bélarusses. Or, le CIO, lui, doit compter sur l'ensemble des voix des peuples de la planète. Et de fait, on a la sensation quand même qu'il va probablement réintégrer les athlètes russes et bélarusses sous de nombreuses conditions. Néanmoins, il essaie de le faire avec tact, et il va, disons, piano-piano. Donc, on peut imaginer que la position évolue encore au fil des prochains mois, sous les pressions internationales, sous les influences qu'évoquait Marius ? Oui, tout à fait. Et probablement, en tout cas, si on tient compte de la situation internationale actuelle, la pression vient davantage des pays non-occidentaux, puisqu'ils sont plus nombreux que les pays occidentaux. Et de fait, le CIO, qui doit composer avec tous ces pays, est plutôt sujet à les réintégrer doucement, justement, comme je le disais, aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Néanmoins, ça se fait, évidemment, dans la douleur, dans le sens où les autorités françaises ont... Anne Hidalgo, par exemple, la maire de Paris, est plutôt défavorable à cette décision. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que le CIO est, quoi qu'il arrive, maître en son OJ, c'est-à-dire maître de ses Jeux Olympiques. Il les possède, donc c'est lui, véritablement, qui décide qui vient, qui ne vient pas. Et pour le moment, il semble être plus enclin à faire venir, effectivement, les athlètes russes et bélarusses. Et il n'y a pas de date fixée pour l'annonce de cette décision ? Alors, au début, il y a quelques mois encore, on disait que la décision allait être donnée cet été. Elle a été repoussée, donc pour le moment, on ne sait pas exactement. De mon point de vue, tout est possible de changer jusqu'à quasiment la veille de l'événement, en réalité. Donc, il faut s'attendre à encore de nombreux rebondissements en la matière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !